Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble une superbe recette de cookie pizza framboise pistache. Il est composé d'une pâte à cookie à la pistache moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur, d'un praliné pistache, d'une confiture à la framboise et de framboise fraîche. Tenez-vous prêts. Commençons par la pâte à cookie. Travaillez le beurre pommade. Versiez-y le sucre cassonade et le sucre semoule. Mélangez bien. Ajoutez la pâte à pistache. Le sel fin. Environ 2 petits œufs. Mélangez la farine avec le bicarbonate de soude, puis versez à la préparation en 3 fois. Mélangez délicatement à la maryse, puis sablez à l'aide du bout de vos doigts. Ajoutez les pistaches torréfiées et hachées, puis les pépites de chocolat blanc. Mélangez à nouveau. Prenez la quantité de pâte qu'il vous faudra pour remplir votre cercle à tarte de 24 cm sur une épaisseur de 1,5 cm. Le reste de pâte vous servira à faire des petits cookies que vous cuirez moins longtemps. Laissez refroidir 20 à 30 minutes au réfrigérateur. Passons maintenant à la confiture de framboises pépins. Dans une casserole, faites chauffer les framboises, la moitié de la quantité de sucre. Mélangez la pectine NH avec l'autre moitié de sucre, puis versez en plusieurs fois sur le mélange fumant. Faites cuire pour une minute environ à ébullition. Puis hors du feu, ajoutez le jus de citron vert. Mélangez bien, puis réservez au frais. Passons au praliné pistache. Faites torréfiées 120 g de pistache pour le praliné et quelques pistaches pour la finition. Cette petite quantité est pour la finition et la plus grande pour le praliné. Enfournez 10 minutes à 170 degrés. Faites chauffer le sucre jusqu'à qu'il devienne caramel d'une couleur bien ambrée. Puis versez sur les 120 g de pistache torréfiée. Ajoutez une pincée de fleur de sel. Laissez bien refroidir avant de les mixer pour environ 10 minutes. N'hésitez pas à ajouter une petite quantité d'huile de pépins de raisin pour lisser le mélange. Il faut obtenir cette belle texture. Enfournez à 165 degrés pour 16 à 18 minutes. Laissez refroidir sur une grille avant de procéder à la finition. Pochez quelques petites pointes de confiture framboise pépins maison. Quelques pointes de praliné pistache. Posez quelques framboises fraîches. Puis quelques pistaches torréfiées. Vous voyez comme c'est beau et appétissant. N'hésitez pas à reproduire cette belle recette qui ravira tous vos convives. N'oubliez pas de me laisser plein de petits pouces et vos commentaires. Et voici le résultat à la découpe. Bonne dégustation. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.